Rock and Pop Stories Genesis, A Trick of the Tale, 1976 L'album auquel la chanson A Trick of the Tale a donné son nom se situe à une des charnières de la carrière des Anglais. Le chanteur Peter Gabriel est parti pour une aventure solo qui va s'avérer glorieuse. Le clavier de Tony Banks était très proche de Peter Gabriel, mais, comme les autres, ne veut pas que le départ de son ami marque la fin de Genesis. Bien que Banks ait envisagé la réalisation d'un album solo, une fois les chansons écrites, il se rend compte qu'elles figureraient parfaitement sur un album du groupe. Ils se mettent en quête d'un nouveau chanteur et, à cette occasion, envoient de toutes les couleurs. Gabriel étant réputé pour ses excentricités scéniques, ses maquillages, ses outrances théâtrales, toute une flopée de chanteurs, plus ou moins hurlubérlus, se présentent. Ils envoient 400, aucun ne retenant sérieusement leur attention. Finalement, plus simplement, le micro du chant est repris par le batteur Phil Collins, qui assurait souvent les chœurs et avait même été le chanteur lead sur For Absent Friends, une chanson de l'album Nursery Crime, en 1971. Ils sont encore 4, puisque le guitariste Steve Hackett ne les a pas encore quittés, ce sera chose faite l'année suivante, en 77. C'est donc en créature qu'ils évoluent pour cet album et cette chanson. Ils commencent les répétitions dans un studio, à Acton, dans la banlieue londonienne. La chanson A Trick of the Tale est l'œuvre de Tony Banks. L'idée lui vient d'un livre de 1955, signé par l'anglais William Golding, prix Nobel de littérature en 1983, qui compte l'extinction des dernières tribus de Néandertaliens face à l'arrivée des Homo sapiens. Un sujet bien pointu pour un groupe de rock, même qualifié à l'époque de progressif. Banks va au-delà du bouquin pour nous raconter l'histoire d'un alien portant des cornes et une queue qui se balade dans une ville moderne et les réactions des gens sur son passage. Musicalement, il dit s'être inspiré de la rythmique de Getting Better des Beatles. Les enregistrements ont lieu au studio Trident de Londres au mois d'octobre 1975, avec à la production David Henschel, pour qui c'était une promotion, puisqu'il fut d'abord leur assistant de studio, puis leur ingénieur du son. Peter Gabriel se fend d'une visite à ses anciens compagnons de route, en écoutant les chansons qu'il apprécie, déclarant, je cite, « et sont toujours un vrai groupe, solide et sans moi ». Pour la sortie en single en mars 1976, il réalise pour la première fois une vidéo promotionnelle devant la caméra de Bruce Gowers, déjà réputée pour la vidéo de Boy Man Rhapsody de Queen. L'album et la chanson sont de gros succès et prouvent qu'il va falloir compter encore longtemps avec Genesis. Mais ça, c'est une autre histoire de Rock'n Run.